La multiplication des pains et des poissons. Quand j'ai lu et que je relu ce passage, je me suis mis à la place de ce petit garçon qui avait suffisamment pour lui, mais il s'est retrouvé devant des milliers et des milliers de gens et c'est à lui de trouver la solution. Des milliers de gens, complètement dépassés par le besoin, en regardant le peu qu'il avait pour lui-même, c'était dérisoire. Et je me suis trouvé dans ce soir-là, dans la poids de ce garçon. Quand le Saint-Esprit m'a apporté une porte. Il m'a dit, le peu que tu as, le peu que tu as entre nous-là, mets-le entre nous-mêmes, Jésus. Et ce soir-là, je me suis mis un jour à côté de mon lit. J'ai jugé, je n'ai vraiment pas grand-chose. Et le peu que j'ai, je me remets entre nous. Et ce soir-là, c'est que là, je me suis touché dans ma paix. Le lendemain soir, le camp de jeûne est terminé, je regagne Paris. J'ai retrouvé Denise. Et Denise, elle me dit, pendant ton absence, il y a eu un conflit. Je ne sais qui, je ne connais pas. C'est une dame, je crois qu'il faudrait qu'il m'arrête. J'ai appelé cette dame. Je me suis dit, madame, vous avez essayé de me joindre, en mon absence. C'est à propos de quoi ? Elle m'a dit, monsieur, je vous ai entendu lors d'un chapitre des hommes d'affaires éplémentifs. Elle m'a dit, vous êtes pasteur ? Elle m'a dit, oui, je suis pasteur. Il dit, et vous êtes dans la région d'Evry ? Vous êtes installé dans la région d'Evry ? Elle m'a dit, oui, c'est le projet. C'est le projet, on n'est pas encore là, mais c'est le projet. Et vous avez commencé une église dans ce secteur ? Et j'ai dit, ben oui, c'est le projet. Il m'a dit, au téléphone, et bien, gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Ça fait des années que je prie qu'un pasteur vienne dans mon secteur pour commencer une église. Le mardi suivant, on a retrouvé cette dame, elle avait réuni quelques-unes de ses amis. Elle avait Denise et moi. Elle m'a fait la première soirée étudiée. Quelques semaines plus tard, on a trouvé une salle et on a fait notre premier culte. Et c'était le début, le tout début, d'une fabuleuse aventure qui nous amène aujourd'hui jusqu'à l'île de la ville. Et depuis plus de trente ans, nous avons vu des églises dans toute la France créer, se développer, acheter des locaux, faire des petits, légitimiser au niveau de la loi, la société française, membre de la fédération protestante, respecter, vraiment pour moi, sa place. Et quand je vois ça, quand je vous vois, je me souviens de cette soirée, de cette nuit, dans cette chambre, près de tous, où mon cœur était touché. Le Seigneur m'a venu parler, et c'est bien le plus que je me suis dit. Et c'est ce que j'ai fait. Et cette œuvre, depuis trente ans maintenant, pèse, bien si vous regardez de près, dans le moins, bien vous pouvez pas, mais c'est simple. C'est simple. Aujourd'hui, il nous envoie. Comme les premiers disciples, Marc nous dit, ils sont allés à prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Jésus, avec ses disciples, ils étaient craintifs, de peur, il a dit, que la paix soit venue. Après, il a dit, je vous envoie, comme le Père m'a envoyé, Dieu vous envoie, il a l'envoi. Et une fois qu'il a l'envoi, il souffle, il souffle. Il y a un souffle de Dieu. Il y a un souffle de Dieu qui vient sur la personne qui reçoit la paix. qui entend Jésus lui dit, je t'envoie. C'est suivi l'instant du Saint-Expérant. Notre jeune Assemblée, il vient d'envoyer. Elle est envoyée, elle est envoyée à travers nos matinées visiteurs, l'état de travers, nos réunions en semaine dans les différents secteurs, travers des initiatives comme la distribution, comme le tableau, comme invité, comme vous pouvez, par tous les moyens possibles. On va vers ce monde vers lequel ce message nous devons porter. Il y a le souffle de Dieu qui vient sur nous et nous accompagne. vous avez pu faire comme ça. Nous sommes là pour le faire dans la présence. avec vous juste